Le roi Salomon décrivait le fainéant en sept termes. On lui dit, va étudier. Il dit, mon maître habite dans un autre pays. Alors on va lui dire, tiens, il vient d'arriver dans ton pays. Il dit, bon, mais les chemins ne sont pas très sûrs. Il dit, ben, ça tombe bien, il vient d'arriver dans ta ville. Il dit, mais attention, il y a une fois des mauvaises rencontres dans les villes. Ah, ben justement, maintenant, il vient d'habiter juste chez toi. Il dit, bon, mais si je vais là-bas et je trouve la porte fermée. Le lendemain, on dit, oui, mais justement, on vient de venir là-bas, la porte est ouverte. Il dit, mais je ne vais pas le déranger à cette heure-ci. J'irai demain. Et le lendemain, il est fatigué, il n'y va pas. Et comme ça, le roi Salomon disait, décrivez le phénomène psychologique que l'on appelle la fainéantise at slout en hébreu, et qui est en fait une volonté de trouver toujours des excuses pour ne pas faire les choses. Je me rappelle qu'un grand hacham qui s'appelait le Ba'ala Maor, dans son introduction, énumère pendant des lignes et des lignes toutes les raisons pour lesquelles il ne voulait pas écrire son livre. Ça me fait penser à quelqu'un. Et une fois qu'il les a toutes achevées, il se dit, après, je me suis demandé si toutes ces raisons n'étaient pas des excuses et que la seule véritable raison, c'est que j'étais un fainéant. Alors je me suis dominé et j'ai écrit mon livre. Et il a écrit son commentaire sur la Torah, qui est un véritable monument. Voilà, Moura Vérabota, ce qui peut arriver dans la vie. C'est qu'on peut trouver toutes sortes de raisons parfaitement justifiées. Et celui qui les cherche va très facilement les trouver. Une très belle histoire d'un hacham qui s'appelait le Radbaz. Le Radbaz était un sage qui, l'histoire se déroule alors qu'il avait un âge avancé. Et il était venu pour l'anniversaire de la mort de son père, le Yardzeit, comme on dit, faire la prière pour son papa. Et voilà qu'en commençant la prière, il éclate en sanglots. L'un des membres de la communauté vient vers lui et lui dit, « Rabbi, mais je croyais que votre père était mort il y a longtemps. » Il dit, « Oui, c'est vrai, ça fait des décennies et des décennies que j'ai perdu mon père. Mais je vais vous dire pourquoi je pleure ce soir. Parce que je suis un vieil homme, il y avait de la neige aujourd'hui, et ça m'était très pénible de venir. Alors j'avais peur de tomber, j'avais froid, et j'ai failli renoncer. Et puis je me suis souvenu de ce qui s'était passé chez moi quand j'étais enfant. Mes parents étaient des dents très simples. Nous n'avions dans notre maison qu'un chauffage, une petite chaudière dans la salle à manger, et les études hébraïques étaient payantes. Et mes parents n'avaient pas de quoi payer mes études au Kheder, à la maison d'études, pour que j'y aille. Alors je me souviens d'une discussion entre mon père et ma mère, et ils lui demandaient si elle acceptait de vivre sans chauffage. Nous habitions à une contrée rude, au climat rude. Et ma mère a répondu avec plaisir. Et ils ont vendu, mes parents ont vendu leur chauffage pour que moi je puisse aller étudier la Torah. Et lorsque je suis revenu au bout de quelques mois tout enfant, en apprenant l'hébreu, et en étant, grâce à Dieu, un élève doué, je revois les joies de mes parents, qui avaient oublié que pendant tout l'hiver, ils avaient claqué des dents. Et moi ce soir, j'ai failli ne pas venir à la prière, à leur mémoire, parce qu'il faisait froid dehors. Voilà pourquoi je pleure. Merci. Sous-titrage ST' 501